L'objectif de créer des vidéos et des messages sur YouTube et d'autres nombreux sites ont pour but de donner toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Mais malheureusement, le diable est jaloux et envoie de nombreuses personnes pour nous chicaner et nous donner des votes négatifs dans l'unique but et détruire l'œuvre de Jésus en nous. Mais nous sommes protégés par le Seigneur Jésus et personne ne peut oser nous arracher de la main du Seigneur Jésus. Lorsque nous parlons de la fausse Église, nous désignons l'Église de Babylon. Nous n'attaquons pas la vraie Église qui est l'Épouse du Christ. Nous exposons seulement la fausse Église. Le vrai corps de Christ doit être distinct de ces fausses Églises. Il faut vivre la sainteté. Vivre sans la sainteté ne peut que vous priver de voir Dieu. Et le Seigneur Jésus doit réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Quand on part de la Bible, ce n'est pas pour l'enlever, mais au contraire de montrer l'objectif de la Bible qui rend témoignage de Jésus. Mais Jésus est la seule parole de Dieu. Parce que dans ces derniers jours, les connaissances de la Bible ont augmenté dans l'esprit des chrétiens. Ils ont quitté l'orientation du Saint-Esprit. Vous pensez que Pierre et Jean savaient lire et écrire ? Non, ils étaient illettrés. Mais comme ils avaient la parole de Dieu en eux, ils parlaient avec la puissance du Saint-Esprit. Notre objectif est de vous rapporter que ce n'est que la première Église qui avait l'orientation du Saint-Esprit et d'entourager les autres à prier et à s'asseoir au pied de Jésus afin d'être enseigné par Dieu. Donc, celui qui ne veut pas suivre Jésus sera contre ses enseignements. Les fausses églises banalisent complètement le vrai message de notre Seigneur. Ils organisent des concerts et sont des très bons acteurs d'Hollywood. Il est bien normal que les croyants soient attirés par eux puisque ces églises diffusent une évangile diluée avec du sucre. Les messages qui nous prêchons, ce n'est pas nous qui les prêchons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous le dit et nous le diffusons. Nous sommes comme des vases vides que le Saint-Esprit remplit chaque jour des messages, un par un et de jour en jour. Nous n'avons pas connaissance de ces messages jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous les apporte. Nous ne sommes pas comme ces dirigeants d'églises qui répètent un programme et qui diffusent des messages qui sont bien préparés depuis longtemps. Et pour certains messages, ils ne font que répéter ce qu'ils ont appris pendant leurs études théologiques. Mais ce que le Seigneur Jésus prêche en nous et notre message, c'est le chemin qui mène à la vie. C'est la porte étoitre. Et cette porte, peu la trouveront. Que Dieu vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.